Salut ma gang de vous autres, bienvenue à une autre critique de MetalGRA Aujourd'hui je vous parle de mini-basseuses avec leur album qui s'appelle Brass Pour ceux-là qui ne connaissent pas mini-basseuses, pas vous autres Parce que c'est un band qui vaut vraiment la peine d'être découvert Qui reprennent des tournes de jeux vidéo version Metal Hard Rock Principalement de la bonne vieille console NES, la Nintendo Bon je sais qu'ils ont déjà repris des tournes de Final Fantasy VI et tout Dans des spectacles, je crois souvent un peu, mais bref c'est principalement du NES En tout cas pour cet album-là c'est uniquement du NES Puis bon, première discussion, est-ce que c'est Metal ou pas ? Je dirais que c'est à vous de voir Je sais qu'un band comme Nesquimose, qui est à peu près la même chose que mini-basseuses Mais un petit peu plus métallique, riait de mini-basseuses Parce qu'ils disaient que Baby Jésus trouvait que les tournes de mini-basseuses ne sont pas assez Metal Puis je dirais que ça m'a créé une petite aversion pour le groupe au départ Mais j'étais tellement niaiseux d'avoir cette aversion-là C'est sublime mini-basseuses Si vous êtes un fan de guitare et de pièces, de morceaux de jeux vidéo, de soundtrack de jeux vidéo Garrochez-vous sur cet album-là si vous ne le connaissez pas Une affaire que j'adore de cet album-là, c'est qu'ils ne vont pas rajouter des passes qui n'ont pas rapport Je pense, tout de suite à un band comme Power Glove Hey regarde comment je suis beau pour composer Ta gueule, on s'en crée de la décomposition Je loue les passages de jeux vidéo que tout le monde se rappelle On s'en calé, c'était pas si bon compositeur que ça Je sais que GreekCat ont ce même problème-là Ici non, ils jouent tous, note pour note Je veux dire, quand j'apprenais à jouer de la guitare, j'avais un plugin Winam Qui séparait les soundtracks de Nintendo en juste une affaire Puis je suis pas mal sûr que c'est ce plugin-là que les gars ont utilisé pour sortir le tune Parce que oui, c'est vraiment note pour note C'est un hommage grandiose à la musique de jeux vidéo Qui, on va se le dire, beaucoup de compositeurs de musique de jeux vidéo étaient des fans de heavy metal Pour l'album, je dirais qu'ils ont réussi à créer une atmosphère en jouant avec l'ordre des morceaux Je pense entre autres à Metroid Puis au lieu de commencer avec l'intro Après ça, après ça, une autre partie Après ça, une autre partie Tu sais, jouer tout dans l'ordre Non, ils jouent avec l'ordre de tout ça pour créer une atmosphère, je dirais, sinistre Puis ça marche vraiment Une autre affaire que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux sur cet album-là Que je connais pas du tout le jeu Ikari Warrior, je sais quoi, mais j'ai jamais vraiment joué Blaster Master, et tout Puis c'est quand même intéressant, même si j'ai jamais entendu ces morceaux-là avant Fait que les gars font un travail grandiose, je le dirais pas assez Le point fort est définitivement Super Mario Bros 2 Qui me fait lever le poil à chaque fouet La musique des boss, la musique du combat avec Wart à la fin Et juste... Mais encore plus que ça, c'est la musique des génériques Je vous dis, si je fais un top 10 des meilleures harmonies de guitare dans toute l'histoire De la musique, ever, ça va se retrouver dans ce top 10-là Quand je jouais de la guitare avec un de mes amis, je me rappelle qu'on écoutait Ce bout-là en repeat tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Jusqu'à temps que les deux on vienne dans nos culottes Bref, c'est un peu bizarre ça Je dirais que l'album a certains points fermes Principalement Contra, parce que Quand tu as entendu la version de Vomitron Ok, toutes les autres versions de Contra deviennent complètement obsolètes Puis je dirais même que c'est le morceau qui manque le plus de bijoux de famille dans tout l'album Sinon, une autre affaire que j'ai bien aimée, c'est Mike Tyson, Punch Out Le fait qu'il ait rajouté toutes les... Toutes les musiques, même les musiques qui durent 15 secondes, ils ont mis Fait que c'est vraiment un très bel hommage à ce jeu-là Un autre morceau que j'aime beaucoup, c'est Megaman 2 Parce que la musique est tellement juste sublime dans ce jeu-là Fait que la transposée à la guitare, ça donne une très belle expérience Sinon, Ninja Gaiden, Double Dragon Je suis un peu déçu que Double Dragon soit pas au complet La même affaire pour Ikari Warriors, mais bon Tout ça pour dire que... J'adore beaucoup cet album-là C'est peut-être pas le plus métallique de la gang Moi, personnellement, je le considère quand même assez métal Mais bon, à vous de voir, si vous voulez quelque chose de peu métal Écoutez l'album No Nest for the Wicked de Vomitron Puis je pense que Vomitron sont sur le bord d'en sortir un autre E2 Que je vais définitivement parler Mais bon, c'est le meilleur album de Mini Bosses Parce qu'on a sorti un deuxième que je vais parler plus tard Pour moi, c'est un 9 sur 10 Dans les meilleurs albums de métal instrumentale que j'ai écouté Et dans les meilleurs albums de cover que j'ai écouté Je veux critiquer plus d'albums de reprises Bref, 9 sur 10 Ça, je vais juste me fermer la gueule et faire un zoom sur ma grosse face Avez-vous des suggestions dans ce genre-là à me donner ? Je sais pas, Daniel Tidwell ou Descendant of Eric Ou des choses comme ça N'hésitez pas, je vais en parler éventuellement, c'est sûr Sinon, si vous aimez ce genre de critique-là N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Et à ma chaîne YouTube